Vous regardez au Côte d'Effet sur Naya TV avec le goût des sugar daddy au menu. Après ce témoignage, poussons le bouchon un peu plus loin. Question de savoir ce que cherchent les vieux derrière les jeunes, parfois deux à trois fois leurs cadets. Là encore, difficile d'avoir un sugar daddy qui assume ses responsabilités, de peur de se faire démasquer par leur épouse officielle ou leur entourage. La pratique est pourtant réelle, nous vous l'assurons. Les conséquences sont parfois alarmantes car au-delà du sexe, de la chair fraîche également, des pratiques mystiques se cachent à oui derrière cette gloire apparente des jeunes femmes. C'est l'objet du plus de l'info avec Oriane Kodo. Dans l'idéal, une vie à l'abri du besoin matériel et financier, les sugar babies ne s'attendent pas toujours à un réveur de la médaille. Entre voitures de luxe, appartements aménagés et argent de poche, la jeune fille vit malgré tout dans l'anonymat. Vous voyez, je suis dans mon confort. Belle voiture, belle tenue, belle prestation. Forcément, je dégage de l'assurance vers la jeune fille qui me voit. Mais à côté, est-ce que je suis en même de lui apporter les besoins de son âge ? Entre autres, balade au restaurant, petite sortie en amoureux. On va vous envoyer de quoi vous organiser une belle surprise par tiens entre copines. On va vous louer un appartement, on va vous balader partout, mais au fond, vous ne vivrez pas votre jeunesse. Un mode de vie ostentatoire que ces jeunes filles affichent pour cacher son travail. Une grande personne, forcément avec une jeune personne, il y a ce qu'on appelle habituellement l'absorption. Déjà, une grande personne doit dominer sur la petite personne. Donc du coup, à certains moments, ils se retrouvent en train de se faire rajeunir. Par contre, la fille se trouve en train de se faire satisfaire peut-être par l'argent. C'est juste la recherche du gain facile. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, ne veulent plus travailler. C'est la raison fondamentale évoquée par les sugar babies et la recherche d'une vie meilleure. Des hommes mûrs qui ont sollicité l'anonymat évoquent d'autres motivations. Je suis traditionnaliste. J'ai grandi dans mon village. Quand on a couché une fille dans un ménage, le type qui commence à ramasser le bois alors que l'enfant est encore bébé, l'enfant va grandir jusqu'à aller se marier sur le type-là, dans mon village, sub-amilité. Tu entends, non ? Mais de nos jours, tu vois déjà qu'il y a même derrière les mariages où la femme est même l'égal de l'homme. Ou alors même la femme est même plus âgée que l'homme. Donc c'est pour ça qu'elle dit que c'est relatif, non ? Des relations intergénérationnelles qui cachent parfois une dimension plus mystique que seule la jeune fille subie en silence. Comme elle voulait de l'argent, on lui a mis un serpent dans le ventre. Après, sa histoire était morte. C'est parce qu'elle voulait seulement de l'argent. Ma collègue, on fait la messe ensemble, sa petite soeur. Elle l'a rencontrée avec une paix. Le père l'a amené dans une maison. Elle est même, elle arrive, elle a une grande maison. Pour qu'elle voit qu'il est là-bas seul, tout accepté, tout pas dormi avec lui. Dans le cercle, il est où maintenant ? Maintenant, il a le ventre. Le ventre ne baisse pas, on a trop marché avec lui jusqu'à présent. Il est maintenant au village. Les expériences n'étant pas les mêmes partout, Karine, elle, n'a pas encore été confrontée à ce genre de situation. J'ai eu une amie qui m'a fait comprendre que, bon, voilà, ils sont avec un monsieur également. Elle avait un chugadaji. Mais ce qu'il faisait, c'était quoi ? C'était quand il faisait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Il allait aux toilettes au moment de se nettoyer. En fait, quand il se nettoyait, il recueillait l'eau. En fait, l'eau qu'il a lavé son sexe avec, il recueillait cette eau-là pour... Il faisait des incantations là-dessus. Il faisait des incantations. Bon, après, elle m'a dit qu'elle a sa tante qui est dans une église, sa tante l'a menée, on a prié, tout et tout. Il y a une autre également qui m'a fait comprendre qu'elle, c'était... Lui, il n'avait des relations sexuelles avec elle seulement quand elle était en période de menstruation. Donc, vraiment, lui, c'était quand elle a la période de menstruation. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour l'heure, seules. Les concernés, à savoir les chougadadis et les chougarbellis, peuvent à ce jour définir la nature de leurs relations, même si l'opinion publique préconise à la majorité la vigilance pour ces jeunes filles attirées par le luxe et l'argent facile. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez nos vaux transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lyons. Tous derrière les Lyons. Boa Go to Doa, charter de Tushatou en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact Adwala au 670-515-98 ou le 696-40-05-31 à Yaoundé au 651-15-27-27, Boa Go to Doa.